Alors on va finir le travail qu'on avait commencé dans la vidéo précédente, donc je vais rappeler rapidement de quoi il s'agissait. On essayait, on y avait une élection présidentielle, on essayait de voir s'il y avait une différence entre les électeurs femmes et les électeurs hommes. Est-ce que les électeurs femmes ont plus tendance à voter pour un candidat que pour l'autre ? Et est-ce que c'est différent pour les hommes ? Donc ce qu'on avait fait, c'est d'abord regarder un petit peu les distributions des votes chez les femmes et chez les hommes. Ensuite, on avait prélevé un échantillon de 1000 femmes et dans cet échantillon, on avait une proportion moyenne de 0,642. Ensuite, on avait fait la même chose avec 1000 hommes et on avait trouvé une proportion moyenne d'électeurs pour B, qui se prononçait pour le candidat B, de 0,591. Voilà. Et ce qu'on voulait faire, c'était construire un intervalle de confiance à 95% de la différence des proportions pour voir s'il y avait une différence entre les proportions des électeurs femmes et hommes qui allaient voter pour le candidat B. Voilà. Alors on avait regardé pour ça la distribution d'échantillonnage de la différence des proportions qui était ici. On en avait calculé la moyenne, qui est tout simplement la moyenne sur la proportion de femmes qui votent pour B et moins la proportion d'hommes qui votent pour B. Voilà. On avait calculé, on avait trouvé une expression, on n'a pas calculé, mais on a trouvé une expression de l'écart type. Et donc maintenant, il nous reste à déterminer un intervalle de confiance pour la différence de proportion P1 moins P2. Donc, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait terminé là-dessus. On doit chercher un intervalle de confiance, c'est-à-dire un intervalle dont on pourra penser raisonnablement que dans 95% des cas, il contiendra cette moyenne ici. Alors, on va partir de cette distribution d'échantillonnage qui est une moyenne. Donc finalement, ce qu'on doit faire, c'est trouver une valeur ici, un intervalle autour de cette moyenne, symétrique par rapport à la moyenne, tel que dans 95% des cas, quand je prélève une valeur dans cette distribution d'échantillonnage, il y a 95% de chances qu'elle soit comprise dans cet intervalle-là. Voilà, donc on doit chercher ces deux valeurs-là qui sont telles que cette surface-là, en fait, fait 95%. Une probabilité de 95%, une R de 95%. Alors pour ça, on fait comme d'habitude, on va aller regarder une table de la loi normale. Donc j'en ai une ici. Alors attention au fait que la loi normale, les tables de la loi normale en général ne donnent pas ce genre d'intervalle, mais elle donne une probabilité cumulée. Donc en fait, alors je vais faire le petit dessin habituel. Donc voilà, ça c'est ma loi normale centrée réduite. Voilà, donc la moyenne ici, c'est 0. Et ce que nous donne cette table, c'est, par exemple, si je prends une valeur là, eh bien ce que nous donne cette table là, c'est l'air de toute cette surface-là, pardon. Voilà, donc nous, on doit chercher une valeur ici, cette valeur-ci, telle que toute cette surface-là doit faire. Alors pas 95% parce que quand je regarde ici, alors si je reviens sur cette courbe-là, cette partie centrale fait 95%, donc comme la courbe est symétrique, ici donc c'est les deux queues de distribution qui sont là, celle-là et celle-là, elles doivent toutes les deux faire 2,5% puisque la courbe est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Et puis l'air de la surface totale sous la courbe, c'est 100%. Donc ici, on a des deux côtés, 2,5%. Alors effectivement, ici, là, ce qu'on doit chercher, nous, on cherche un intervalle centré autour de la moyenne. On cherche quelque chose tel que ça, toute cette surface centrale est une probabilité, est une aire de 95%. Mais ce qu'on doit chercher dans la table, c'est cette aire-là plus cette aire-là. Donc toute l'air que j'ai en jaune, ça doit être en fait 97,5%, parce qu'on a ces 95% ici et ces 2,5% qui sont là. Donc là, on doit chercher cette valeur-ci de manière à avoir une surface totale de 97,5%. Donc, on va chercher dans la table la valeur 0,975. 0,975, je pense qu'à la longue, tu vas retenir un certain nombre de valeurs, dont celle-là. Alors, elle est ici, 0,9750, c'est 97,5%. Donc, elle est obtenue pour la valeur de la variable centrée réduite pour laquelle on a cette probabilité-là. C'est 1,9 et les centièmes sont là, donc 1,96. Donc, cette valeur-là, c'est 1,96. Ce qui veut dire que dans le cas de la loi normale centrée réduite, cette distance-là entre la moyenne qui est nulle et notre variable, notre statistique Z qui est là, c'est 1,96. Mais en général, ça, c'est 1,96 écart-type. 1,96 écart-type. Et puis, dans le cas de cette loi centrée réduite, l'écart-type, c'est 1, donc c'est effectivement une distance de 1,96. Donc, la valeur qu'on cherche, si on regarde ici, elle est telle que cette distance-là, c'est une distance D. Et je vais, alors, D, c'est 1,96 fois l'écart-type de notre distribution, donc l'écart-type de P1 bar moins P2 bar, dont on a une expression ici. Alors, évidemment, de l'autre côté, c'est la même distance, c'est la distance D, 1,96 fois l'écart-type. Donc, c'est cette distance-là. Alors, bon, maintenant, tu vas te dire, il suffit qu'on calcule l'écart-type, et puis on aura effectivement cet intervalle-là. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que l'écart-type, on en a une expression qui est ici, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas, on ne connaît ni P1 ni P2, puisque ça, ce sont nos proportions réelles sur la population, et on ne les connaît pas. Sinon, on n'aurait pas besoin de faire toute cette étude-là, évidemment. Donc, on ne connaît pas ces deux proportions réelles. Donc, il faut se débrouiller autrement. Et, comme d'habitude, on va trouver une estimation des estimateurs pour ces deux proportions. Alors, là, on n'a pas à prendre six choix possibles. Les estimateurs qu'on peut prendre, ce sont nos moyennes, nos proportions sur les échantillons, nos moyennes sur les échantillons, P1 bar et P2 bar. Donc, c'est le seul choix qu'on a. Ou alors, il faudrait prendre un autre échantillon. Enfin, bon, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. On va prendre ça comme estimateur. Et ce qu'on sait, c'est qu'ici, on a pris des échantillons de taille vraiment élevées. 1 000, c'est des gros échantillons. Donc, en fait, on peut être certain que nos estimateurs seront des assez bons estimateurs des proportions réelles sur les populations. Donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est remplacer ces valeurs P1 et P2 par les moyennes qu'on a calculées. Donc, c'est 0,642 et 0,591. Donc, finalement, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, c'est qu'on va calculer un estimateur de notre écart-type. Je vais le noter comme ça avec un chapeau. Et en fait, cet estimateur, on va le calculer simplement en remplaçant P1 par P1 bar. Donc, on va avoir ici P1 bar facteur de 1 moins P1 bar. Et puis P2 par P2 bar. Voilà. Donc, on aura cette expression-là qui donne l'estimateur. Et on sait que ce sera un bon estimateur de notre écart-type. Alors, je vais le calculer avec la calculatrice. Alors, j'ai racine carré. Donc, j'ouvre une parenthèse pour le numérateur. Donc, j'ai ensuite 0,642. Donc, ça, c'est la proportion des électrices femmes qui vont voter pour le candidat B. facteur de 1 moins 0,642. Voilà. Plus, ensuite, alors la proportion des électeurs hommes. Là, c'était 0,591. Plus, donc, 0,591 fois 1 moins 0,591. Je ferme la parenthèse. Je divise tout ça par 1000. J'ai oublié une parenthèse ici. Donc, je divise tout ça par 1000. Et je ferme la parenthèse pour la racine carré. Voilà. Et j'obtiens cette expression, cette valeur-là. 0, on va dire, on va arrondir au millième 0,022. Donc, notre estimateur de l'écart-type ici, c'est 0,0. Qu'est-ce que j'ai dit ? 0,022. Voilà. Alors, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je vais descendre un petit peu. Je vais me mettre ici. Alors, ce que je sais depuis le moment où j'ai calculé, où j'ai exprimé cette distance-là, je sais qu'il y a une probabilité de 95 %, que si je prends une valeur aléatoire dans cette distribution d'échantillonnage des moyennes, elle se situe à une distance de moins de d de cette moyenne, de la moyenne. Alors ici, j'ai une valeur de cette distribution d'échantillonnage. Je vais la noter ici. Je peux dire que c'est P1 bar moins P2 bar. Alors, je vais écrire ça ici. P1 bar moins P2 bar, c'est 0,642 moins 0,591. Je vais le faire. 0,642 moins 0,591. Là, je calcule tout simplement la différence des deux proportions dans mes échantillons. Et ça fait 0,051. Donc, je sais que si je prélève une valeur au hasard dans cette distribution d'échantillonnage, des différences des proportions, dans 95 % des cas, exactement, elle va se situer à moins de cette distance-là de la moyenne. Donc, en fait, je vais pouvoir écrire que P1, que cette valeur-là, 0,051, elle est plus petite que la moyenne mu de... Bon, alors, je vais écrire ça comme ça. La moyenne de la distribution d'échantillonnage, donc c'est P1 moins P2 plus D. Je vais prendre le rouge pour le D. Plus D. Et puis, elle est plus grande que P1 moins P2 moins D. P1 moins P2 moins D. Voilà. Alors ça, effectivement, on peut l'intervertir. On peut travailler pour encadrer, en fait, P1 moins P2. Donc, ce qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, c'est juste des transformations, c'est de l'algèbre. Donc, on va avoir, finalement, cet intervalle-là. P1 moins P2 est compris entre 0,051 moins D et puis 0,051 plus D. Voilà. Ça, c'est un intervalle absolument exact à partir du moment où cette valeur-là est exacte. Donc, je sais qu'il y a une probabilité de 95% que ma différence entre les deux proportions soit comprise entre ces deux valeurs-là à partir du moment où j'ai une valeur exacte pour cette distance D. Là, ce n'est pas ce qui se passe. Puisqu'on n'a pas réussi à calculer l'écart-type vraiment, on a trouvé juste un estimateur qui est celui-ci. On va trouver une estimation de la valeur D. Donc, on va la calculer. Donc, D, c'est 1,96 multiplié par la valeur qu'on a trouvée ici, l'estimateur de notre écart-type, 0,022. Voilà. Alors, ça me donne 0,43, on va dire. 0,043, pardon. Donc, je vais noter ici. Ça, c'est cette distance D, c'est 0,043. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir dire quelque chose sur cet encadrement de P1 moins P2. Mais simplement, effectivement, comme je vais avoir perdu un peu de précision, je ne vais plus pouvoir parler de certitude. Je ne vais plus pouvoir dire que dans 95 % des cas, notre différence des proportions va se situer dans cet intervalle. Je vais simplement dire qu'il y a un intervalle de confiance. C'est-à-dire qu'on peut raisonnablement penser que la différence des proportions se situera dans cet intervalle-là, dans 95 % des cas. C'est un intervalle de confiance à 95 % de notre différence des proportions. Alors, je vais juste calculer ces valeurs-là, 0,051 moins D, avec cette estimation, cette valeur approchée de D. Donc, je vais le faire. Donc, c'est 0,051 moins la valeur précédente, moins Hans. Voilà. Ça me donne 0,008. Donc, je sais que P1, la différence P1 moins P2, elle va être supérieure à 0,008. Et puis, on va calculer la borne supérieure de l'intervalle. Là, j'ai arrondi au millième. Donc, la borne supérieure de l'intervalle, c'est 0,051 plus notre D, qui est 0,043. Voilà. Et là, j'obtiens cette valeur-ci, 0,094. Donc, je vais l'écrire ici, 0,094. Voilà. Donc, ça, c'est notre intervalle de confiance à 95%. On peut raisonnablement penser que dans 95% des cas, la différence entre la proportion des lecteurs femmes qui va voter pour B et la proportion des lecteurs hommes qui va voter pour B va être située dans cet intervalle-là. Bon, j'insiste sur la perte de précision qu'on a. Tout ce que j'ai fait ici, c'est exact. C'est-à-dire qu'on peut affirmer que dans 95%, cette différence-là va se situer dans l'intervalle-là. Mais ça, c'est parce qu'on suppose que D est connu. Mais ça, ça serait vrai dans le cas où D aurait une valeur vraiment précise. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on a. Ici, nous, on a simplement une valeur approchée puisqu'on a une valeur... puisqu'on était obligé de prendre un estimateur uniquement de l'écart-type parce qu'on ne pouvait pas calculer l'écart-type réel de la distribution d'échantillonnage, des différences des proportions. Donc voilà, c'est pour ça que là, on n'a pas un intervalle qui contient certainement dans 95% des cas cette différence, mais c'est ce qu'on appelle un intervalle de confiance à 95%. Et donc là, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'effectivement, les femmes ont plus tendance à voter pour le candidat B que les hommes. Voilà. Merci. 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 Merci.